shalom shalom frères et sœurs en christ et bienvenue à l'absodie du vendredi 20 mai 2022 l'absodie écrit par le pasteur christo yaki lomé et la lecture vous êtes offert par la vérité de l'évangile le thème d'aujourd'hui est nous vivons dans sa présence et le verset vient de jean 14 verset 17 qui nous dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point mais vous vous le connaissez car il demeure avec vous il sera en vous alléluia le pasteur chris dit dans le christianisme nous entrons et nous ne sortons pas de la présence de dieu sa présence est notre demeure nous y sommes nés lorsque vous étudiez le son 87 verset 4 vous observeriez la référence prophétique qui dit je proclame l'egypte et babylone parmi ceux qui me connaissent voici le pays des philippins les philippins tirent avec éthiopie c'est dans sion qu'ils sont nés alléluia fin du verset ils sont nés se réfère à la nouvelle création sion se réfère à notre position en crise notre place dans la présence de dieu c'est la raison pour laquelle il est absurde pour un chrétien de dire père je viens à toi aujourd'hui ou nous entrons dans la présence de dieu à travers l'adoration je m'étonne souvent s'ils sont sur le point d'entrer dans la présence de dieu ou dont était-il les enfants de dieu doivent comprendre que nous vivons dans sa présence il n'y a pas une telle chose dans le nouveau testament à propos de nous comme entrer dans la présence de dieu en lui nous avons la vie le mouvement et l'être sa présence est en nous et avec nous lorsque vous arrivez dans un lieu vous arrivez dans sa présence si vous êtes né de nouveau personne ne peut vous faire entrer dans la présence de dieu parce que vous êtes né dans sa présence et vous vivez dans sa présence à la fois également et vitalement fait de la rhapsodie alléluia aujourd'hui le passeur nous parle de quelque chose de très important pour la nouvelle création nous dit que nous vivons dans la présence de dieu parce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ce que c'est que la nouvelle création beaucoup de chrétiens croient que on est comme les juifs d'avant les juifs d'avant n'avaient pas la présence de dieu avec eux dont eux ils criaient à dieu ils pleuraient pour que dieu vienne les aider c'est pour cela que souvent lorsqu'ils partaient en guerre ils devaient dire à dieu que seigneur ne va pas avec nous on ne part pas donc eux l'esprit de dieu venait sur les prophètes faisait des choses extraordinaires et puis repartaient ça c'était l'ancienne alliance mais la nouvelle alliance que nous avons maintenant en crise elle est différente jésus a dit qu'elle est que le film d'esprit sera en vous et sera avec vous pour toujours il ne partira pas il sera avec nous pour toujours et il a et dans le verset 28 mais la vie quoi ils ont dit car il demeure avec vous et il sera en vous parce qu'on demeure avec quelqu'un dit qu'on est là tout le temps on habite avec la personne on est son temps l'absence est notre temps plutôt donc on habite dans sa maison on n'est pas de passage on n'est pas des des visiteurs le signe d'esprit n'est pas un visiteur pour un chrétien le chrétien est né à sion le chrétien est né à droite de le père se rappeler lorsque jésus est mort il a dit tout est fini tout est accompli le voile qui séparait le lieu très sain au lieu sain a été divisée en deux avant les sacrificateurs partent dans le lieu très sain avec des cloches aux pieds et une corde au cas où il mourait on est tiré parce qu'il n'avait pas accès parce que n'importe qui n'avait pas accès au lieu très sain c'est seulement le souverain sacrificateur qui partait là bas une fois par an et si l'humain avait péché il mourait là bas il revenait mais aujourd'hui lorsqu'on est devenu chrétien lorsque jésus a fait le sacrifice le lieu très sain a été disponible pour tout le monde ouvert à tout le monde tous ceux qui confèrent jésus comme seigneur et sauveur automatiquement n'est dans le lieu très sain il meurt et il n'est dans le lieu très sain c'est dans cela que le baptême explique aussi qui nous sommes le baptême explique que nous sommes morts et revenus à la vie dans le saint-esprit et l'une d'autres aussi est en nous la lui dit qu'il est un avec nous et que par christ par christ qui habite en moi je peux tout faire il habite en vous qui vit en nous donc on n'a pas besoin de l'appeler de crise et ne vient vient esprit de dieu les sessions qui n'ont pas de sens qu'ils n'ont pas qu'ils ne sont pas nouveau testament vous lisez tout le côté d'amour d'aller nulle part voient une partie qui parle de seigneur vient en nous les apôtres n'ont jamais prié comme ça il n'a même jamais prié comme ça personne n'a prié pour seigneur vient en nous on t'appelle maintenant vient on te cherche vient au seigneur je rentre dans le parvis de dieu je rentre dans la présence de dieu aucune personne ou autre testament n'a parlé comme ça aucune personne donc je ne comprends pas pourquoi est-ce que le corps du christ je sais pas où ils prennent ces gens d'enseignement on ne sort pas de la présence de dieu nous sommes nés là bas et nous sommes là bas tout le temps ça va parce que d'autres pêches qui sont sortis non on ne sort pas c'est que là bas que nous sommes nés c'est là bas que nous sommes tous les jours tous les jours c'est là bas que nous sommes alléluia même la prière de de david qui dit qui disait que ta roulette en bâton me rassure tu restes devant moi une tasse devant mes adversaires tu oindu ma tête et ma coupe déborde oui j'habite dans la maison de l'éternet jusqu'à la fin de mes jours on habite là bas tous les jours on habite on est on est là bas on est là bas on ne parle on ne sort pas de la présence de dieu donc prier pour dire seigneur vient d'un vie et c'était pas biblique prier pour dire et seigneur nous avons besoin de toi maintenant vient vient onction de dieu ramasser ramasser ce n'est pas biblique donc si vous si le corps de christ doit grandir le corps de qui doit comprendre qui il est la nouvelle création a beaucoup de choses que l'ancienne création n'a pas la nouvelle création part d'abord à le saint-esprit qui vit en elle la nouvelle création demeure en christ et christ aussi demeure en nous la nouvelle création à le nom de jésus la nouvelle création est née à la droite de dieu la nouvelle création à le statut de dieu et de juste et ça tout ce monde tout cela la création n'avait pas ça la nouvelle création est le pouvoir sur satan et sur la mort la nouvelle création est au delà de ce que nous pouvons y penser ou imaginer c'est pour ça que nous devons découvrir qui nous sommes dans les écritures pour ne pas être blague et pas n'importe quel quel quelle doctrine qui vient qui vient qui récemment la vérité mais qui n'est pas la vérité ce n'est donc nous aujourd'hui de récemment la vérité ils viennent comme s'ils sont la vérité ils font semblant mais en fait de la vérité qui est qui était qui a été transformée par l'homme qui voulait contrôler ou qui n'a pas compris la parole de dieu la parole de ce qu'on pense au moins avec le saint esprit sans le saint esprit la parole de dieu ne peut pas ne se faire comprendre nous devons comprendre que nous n'avons pas à prier des prières de bébés n'ont pas à prier comme des esclaves nous prions comme des rois les rois établissent des décrets et un roi ne prie pas pour crier à dieu seigneur vient vers moi un roi c'est qu'il est un roi c'est qu'il vit dans la présence de dieu continuellement nous sommes nés dans le jeu très c'est à la droite de dieu père tout puissant il n'y a pas plus sain que cela la ville que nous sommes assis au-dessus de toute autorité à la droite de tous de toute autorité de tous occupés et ce moment dans ce monde et là bas il n'y a pas plus c'est que le lieu à côté de dieu dont nous sommes dans les rues très sain sommes nés là-bas nous sommes vivants là-bas tous les avons été intronisés roi et reine sacrificateur de l'éternel donc nous n'avons pas à l'appeler à si nous prions comme ça ils ont des prières de bébés sont des prières qui font que nous ne pouvons pas grandir spirituellement sont des prières qui font que nos prières ne sont pas effectifs mais par contre nous voulons grandir ouvrons nos oreilles ouvrons nos yeux et regarde voyons les forteresses qui sont devant nous les raisonnements qui n'ont pas qui n'ont rien à voir que la nouvelle testament le nouveau testament et cassons brisons cette forteresse là pour avancer dieu va utiliser des gens qui sont matures d'une salle des bébés spirituels pour faire des choses grandioses et tous les gens qui sont matures qui sont qui ont l'esprit ouvert pour comprendre la parole de dieu pour voir avancer de l'avant alléluia nos frères et soeurs sachez maintenant que nous ne sortons pas de la présence de dieu nous sommes nés là bas nous sommes nés là bas et nous sommes en lui il vit aussi en nous nous sommes une seule personne avec lui c'est pas parce qu'on empêche qu'on ne qu'on sort qu'il qui part pour revenir non c'est vrai qu'on est triste mais il ne part pas il est bloqué avec nous pour toujours il n'est pas parti le jeu la porte de côté est venu la bible a dit ça après il n'est plus reparti sinon la bible allait aller en parler depuis qu'il est venu la porte des côtes il n'est plus reparti il est resté là jusqu'à présent et maintenant nous vivons dans sa présence alléluia donc nous pouvons ça nous pouvons nous nous vanté d'être la maison de dieu le temple de dieu parce que christ a élu domicile en nous alléluia et la présence que nous avons ce qui est encore magnifique c'est que nous la transportons partout partout nous partons la présence de dieu est en nous nous sommes et il est en il est en nous et nous sommes aussi en lui nous sommes une seule personne va maintenant prendre la confession je suis le temple du dieu vivant qui vit en moi par le saint-esprit christ a élu domicile en moi et je suis en lui pour toujours je vis dans sa présence et je transporte cette présence divin partout pour impacter mon monde au nom de jésus amène foyer sur une crise passe une très bonne journée soyez béni